Le jour où mon immeuble a pris feu Alors salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc on se retrouve dans un autre chantier, un autre immeuble Dont j'ai fait l'acquisition Du coup aujourd'hui je vais te raconter l'histoire Du coup d'un achat immobilier Qui a un petit peu tourné au drame Donc je vais te montrer un petit peu, te présenter des chiffres etc Donc tu vas voir ça va être assez passionnant Donc salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Déjà première chose, abonne-toi si ce genre de contenu te plaît N'hésite pas à laisser un commentaire sur toute la process que je vais te présenter Si tu as des questions, si tu as des remarques, des suggestions etc N'hésite pas, merci à toi c'est pour l'algorithme Donc du coup, bienvenue à toi dans cet immeuble Dont j'ai fait l'acquisition l'année dernière C'est une opération d'achat-revente du coup en marchant de biens Aujourd'hui je vais te montrer un petit peu l'immeuble Et pourquoi je te dis que j'ai acheté un immeuble qui a pris feu Donc déjà petite preuve en image Parce que du coup je vais me dire mais qu'est-ce qu'il a fait Il a acheté un immeuble qui est complètement cramé et tout Et bien oui, alors là on s'en rend moins compte Je te mets des vidéos du coup juste là pendant que je parle Tu vas avoir un petit peu ce que c'était avant quand ça s'est effondré T'as le toit qui est parti en vrille T'avais de la suie partout Il y a eu un départ de feu en fait Je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé Mais juste un petit peu pour que tu te rendes compte Du coup regarde là t'as des petits échantillonnages De ce qui reste un petit peu de l'incendie Tu as également quelques cloutes là Tu vois qu'il y a eu vraiment en fait un gros départ de feu dans cette partie là Surtout que là on est dans la partie qui a vraiment le plus pris feu Donc en fait pour te raconter l'histoire En gros j'ai fait l'acquisition de ce bien qui avait été également squatté Donc il y avait des détritus partout Et en fait la porte d'entrée n'était pas sécurisée En fait l'ancien propriétaire n'avait pas sécurisé la porte d'entrée Donc qu'est-ce qui s'est passé ? En fait tout simplement des squatteurs sont rentrés Ils sont venus se réchauffer parce que c'était l'hiver Ils ont fait un premier départ de feu Le propriétaire n'avait toujours rien fait Parce que c'était pendant le processus d'achat bien sûr J'avais pas encore fait l'acquisition de l'immeuble Et au final ces squatteurs sont revenus Ils sont venus à cet étage là Parce que là du coup on est au deuxième étage de l'immeuble Et du coup ils ont refait un feu pour se réchauffer Et là gros départ de feu La toiture qui s'est effondrée Infiltration d'eau et tout Je t'en passe Et de toute façon je vais te raconter un petit peu l'histoire Mais en gros quand j'ai évité ce bien Il était du coup en off-market Donc je l'ai eu un petit peu Voilà on va dire par le biais de mes contacts dans la ville Et du coup on va s'avancer dans l'appartement En gros cet immeuble est composé de 4 lots Donc tu as un local commercial au rez-de-chaussée Qui est déjà loué 320 euros par mois Tu as un garage qui est de l'autre côté de la rue Parce que c'est un immeuble traversant Et du coup dans ce garage Bon il est pas encore loué Parce qu'il faut faire encore quelques travaux Et ensuite tu as deux appartements Donc un T2 traversant Dans lequel on va pas tourner Mais je te montrerai quand même des vidéos Tu les verras juste après Et également du coup Hop là Également un T4 du coup ici Qui est au dernier étage Avec un bel espace sous plafond Donc là tu peux le voir sur la vidéo Donc là t'as les poutres apparentes D'ailleurs tu le vois elles sont un petit peu noircies Par du coup l'incendie Et là du coup toute la partie isolation Et placo a été déjà réalisée dans cet immeuble Donc voilà on est en train de faire le chantier Là ça fait à peu près 3-4 mois Qu'on est en train de faire le chantier Et là on est en train de finaliser du coup Petit à petit le chantier On attend la livraison des menuiseries Mais du coup je vais te faire un petit peu Le topo de l'histoire De qu'est-ce qui s'est passé dans cet immeuble Donc en gros pendant le process d'achat Donc j'avais bloqué le bien Grâce à une offre d'achat Donc toujours faire ça Si jamais t'as un bien qui t'intéresse Et ensuite une fois que j'ai bloqué le bien Ce que j'ai fait C'est que j'ai continué à visiter J'ai dit au propriétaire Mais mettez sécuriser cette porte d'entrée Parce que les gens Les squatteurs vont continuer à rentrer Et il va y avoir un problème un jour Et c'est ce qui s'est passé en fait L'immeuble a pris feu S'est passé dans le journal et tout Donc franchement ça a été L'événement du quartier Et du coup les propriétaires m'ont demandé Mais est-ce que vous vous portez toujours Acquéreur de l'immeuble Alors pour te faire simple L'immeuble était affiché à 108 000 euros Au compte tenu des travaux qu'il y avait à faire dans l'immeuble Ce qui était vraiment en mauvais état Je l'ai négocié 70 000 Et ensuite Suite à l'événement qui s'est passé Avec le feu etc J'ai renégocié du coup à la baisse le prix A 60 000 euros Alors tu vas me dire Mais ouais t'es fou T'as acheté un immeuble qui est complètement cramé Le toit s'était effondré Faut en faire toute la torture et tout Oui certes Mais du coup moi je suis resté pragmatique J'ai mis mes émotions de côté Et ça c'est un tip que je te donnerai tout à l'heure Mais en gros Ne jamais laisser parler les émotions Surtout quand tu es marchand bien Sur ce bien là En fait le but c'est de faire un achat revente Donc une plus value Amasser de l'argent Quand je vais revendre ce bien Et l'idée c'est de faire une rénovation De l'optimisation Et donc du coup Le fait qu'il est cramé Et qu'il y ait eu des problèmes Certes ça a augmenté les coûts Mais du coup j'ai pu le répercuter Sur le prix de vente Donc j'ai pu récupérer ça sur les travaux Donc pour te faire un petit peu le topo En fait j'avais deux appartements à rénover En totalité Pour 122 000 euros au total Donc ça comprend vraiment Toute la rénovation globale de l'immeuble Donc les menuiseries Ça compte également Tout ce qui est placo Les portes Enfin bref vraiment tout Enedis Vraiment vraiment tout Et à ces 122 000 euros là S'ajoute du coup L'achat de l'immeuble A 60 000 euros Donc on est plus ou moins Sur un projet A 182 000 Plus les frais de notaire Plus ou moins 190 000 euros Donc juste pour que tu saches J'ai acheté cet immeuble A 270 euros Le mètre carré Donc c'est imbattable Dans cette ville là On est au moins à 1 000 euros Le mètre carré Pour un bien à rénover Donc en fait là Tu vois tout de suite Le potentiel de plus-value Si je le revends Ne serait-ce que 1 200 euros Le mètre carré Rénové totalement Je suis déjà à quasiment 262 000 euros de revente Donc quasiment 100 000 euros De plus-value En quelques mois Puisqu'en fait Là je rénove ce bien Depuis 3 mois Et là d'ici 3 à 4 mois Il sera complètement terminé Alors on attend juste La livraison des menuiseries Parce qu'en ce moment Comme tu dois t'en douter C'est assez compliqué Avec la livraison des matériaux Les pénuries etc Avec les crises etc Donc on a un petit peu de retard Mais tu vois qu'en quelques mois Sur une opération comme ça Où personne n'aurait voulu y aller Parce que du coup Un immeuble qui est cramé Personne n'en veut D'ailleurs t'as vu des photos Je sais pas si toi t'aurais acheté D'ailleurs dis-le moi en commentaire Si toi ce genre d'immeuble Tu l'aurais acheté Suivant ton expérience Si t'es plus ou moins expérimenté Forcément tu vas y aller Ou alors si t'es débutant Tu vas y aller Moi pour te dire J'avais pas fait beaucoup D'achat revente juste avant Et celui-ci c'est pas mon premier immeuble Que je fais en achat revente Mais du coup J'y suis quand même allé Parce que je suis resté pragmatique J'ai mis mes chiffres Sur un papier Et j'ai vu qu'à la revente J'étais gagnant Quoi qu'il arrive Donc du coup après Un entrepreneur et un investisseur Ils doivent résoudre des problèmes Donc du coup c'est pour ça Que j'ai pris le problème À bras le corps Et du coup je me suis dit Il suffit juste de faire les travaux De rénover J'ai fait venir quelqu'un Pour rénover la toiture Et ensuite On a commencé les travaux Pour la rénovation globale De l'immeuble Donc on se retrouve tout de suite À l'étage Où je vais te montrer un petit peu Là ce qu'on va faire Dans une autre partie de l'immeuble Je te dis à tout de suite Et je te retrouve du coup Sur la mezzanine De cet appartement Donc c'est l'appartement T4 Dont je te parlais juste avant Donc ici en fait Sur la mezzanine Où on va faire en fait Tout simplement Deux chambres Juste ici Donc tu vois en fait Là on a une petite ouverture C'est un peu bizarre et tout De donner accès sur une chambre Mais en gros C'est pour faire monter Un petit peu de luminosité Dans la chambre Et là on va mettre en fait Tout simplement Une fenêtre opaque Donc en fait tout simplement Pour qu'il y ait juste Un puits de lumière Et qu'il n'y ait pas de visibilité Sur la jambe du dessous Donc du coup là Tu auras vraiment Trois chambres dans cet appartement Après là je ne vais pas te présenter Une opération Avec du cash flow Et avec du locatif Parce que ce n'est pas le but De cet achat Là vraiment Le but c'était vraiment De faire un achat revente Rapide sur cet immeuble Donc du coup De pouvoir tout simplement Revendre deux appartements Complètement rénovés Un local commercial Qui est déjà loué Parce que je t'en avais parlé au début En fait un local commercial Au rez-de-chaussée Qui est loué 320 euros par mois Donc ça permet de rentrer Un petit peu d'argent Le temps de la rénovation Et ensuite tu as également Un garage Qui est de l'autre côté de la rue Qui lui aussi va être loué Entre 200 et 300 euros Donc pour l'instant On ne l'a pas vendu Parce qu'il y a quelques travaux On qu'en fait à l'intérieur Mais en bref Tu as quasiment un bien Qui tourne déjà Avec plus ou moins 500 600 euros par mois Et deux appartements Qui sont en cours de rénovation Là je n'avais rien de besoin De faire au niveau d'Enedis J'avais besoin De créer des compteurs d'eau Par contre Donc petit conseil Si tu es marchand de biens Du coup Si tu veux revendre Un immeuble de rapport Par exemple Donc comme je le fais Sur ce projet là On revend toujours En individualisant Tout ce qui est compteur d'eau Et compteur électrique Parce que du coup Ça va être un problème À la revente Si jamais Tu n'as pas individualisé Les lots Et que les locataires Ne peuvent pas prendre En fait tout simplement Leur abonnement d'eau Et leur abonnement d'électricité Donc très important Donc pour finir C'est cette vidéo Si je dois te donner Un seul conseil C'est que si tu fais De l'immobilier Que ce soit du marchand de biens Ou de l'immobilier locatif Toujours 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 Être pragmatique Ne jamais Penser avec les émotions Si tu rentres dans un bien Qui est pourri Qui est dégueulasse Qui est squatté Qui a cramé Enfin bref Quel que soit le problème Pense toujours Que ce sont les chiffres Qui doivent parler Si toi tu as fait Tes projections Que c'est intéressant Que ça fait venir des artisans Des maîtres d'oeuvre Sécuristes Toi fait venir un maximum de monde Sur ton chantier Assure-toi Que le projet est rentable Quoi qu'il arrive Là l'immeuble avait cramé Et bien c'est pas grave Le projet est resté rentable J'ai juste Solutionné le problème En prenant des bons artisans Qui ont rénové la toiture Du coup L'immeuble a été une hors dose Donc ça veut dire Que tout simplement Il n'y avait plus d'infiltration d'eau Parce qu'à cause de ça aussi J'ai eu des problèmes Sur le plancher Donc j'ai dû refaire le plancher Dans certains appartements Donc ça a été Des coûts supplémentaires Mais bref C'était des petits coûts Par rapport A la rentabilité Que j'ai derrière Par rapport à la pull value Que je vais faire derrière Donc bref C'est des petits problèmes Il faut juste savoir Mettre l'émotion de côté Prendre que les chiffres Et se dire C'est intéressant J'y vais 270 euros le mètre carré Pour une revente à 1200 minimum C'est hyper intéressant Donc on fonce Bon voilà Donc si tu dois te lancer Dans l'immobilier Pense toujours solution Ne pense pas problème Et pense qu'il existe toujours Une solution A n'importe quel problème Donc bon courage à toi Je t'invite vraiment à te lancer Et si ce genre de contenu te plaît Ou si tu veux plus De vidéos dans ce genre Donc on te présente Des projets immobiliers Ce qu'on fait etc Avec des chiffres Voilà des choses comme ça N'hésite pas à nous le dire En commentaire En tout cas pense à liker la vidéo Pense à t'abonner Et je te retrouve bientôt Dans d'autres vidéos Donc à bientôt